salut à tous c'est que pour la bricole et aujourd'hui nous allons voir le déballage d'un décapeur thermique j'ai acheté chez aldi pour le prix est là pour 12 euros 99 donc pour 13 euros donc eh bien nous allons regarder ce don à quoi on a pour ce prix là on ouvre la boîte donc qu'est ce qu'on a dans la boîte on a un sachet avec l'accessoire on va en faire le tour après on a un décapeur thermique logique et une notice une notice en français donc c'est pas mal après dans les accessoires donc on va regarder ce qu'on a qu'est ce que l'on a alors on a on a une buse large une buse conique sera plus pour les trucs de précision alors on a un petit triangle comme ça qui je pense se met sur cette poignée voilà je pense que ça en fait on met on met ça là on remet la vis on serre bien tout ce qu'il faut aussi faut pas la paumer ça c'est c'est un accessoire qui vous permettra quand vous décaperez de la peinture bien seulement de gratter la peinture au fur et à mesure que vous la chauffez donc voilà on a ce petit truc là qui doit être le réflecteur donc idéal quand on veut faire des des petites soudures on a besoin que la chaleur se reflète et on a ça qui doit être la même chose que le réflecteur large qui peut aussi servir à protéger quand on fait surtout les rebords de fenêtres donc protéger les vitres de la chaleur en fait je crois que je parce que la chaleur ne passera pas au dessus de ça donc après que dire de plus on déballe alors qu'est ce que l'on voit on voit ici donc c'est un 2000 watts et on voit oui voilà en fait il y a là il y a une gâchette avec position 1 et position 2 et en fait c'est un réglage par rapport au par rapport aux degrés en fait donc position 1 on va être sur 350 degrés position 2 on va être sur 550 degrés donc voilà donc 230 volts 2000 watts bon c'est ce qui se fait habituellement en en puissance quoi pour les dégâmeurs thermiques filaire alors le fil a l'air à l'air assez long quand même je sais pas combien on a mais ouais je pense qu'on a quand même un bon de mètre on voit ici donc la partie ici qui est plate et ici aussi sur la poignée qui est plate aussi c'est pour le poser quand il est chaud voilà on peut le poser en toute sécurité donc voilà bon ça a l'air d'être un un plastique assez dur après ce sera avoir avoir dans le temps quand même dans le temps dans l'utilisation bon les les différentes buses ont l'air de bien tenir bon c'est pas de la grande grande qualité mais bon pour ce prix là celle ci voyez la buse large en fait là je viens de la mettre elle tient un peu mieux en fait parce qu'elle est complètement enfermée la buse conique ouais là il faut forcer un petit bout pour la rentrée donc je pense que c'est pas trop mal après avoir ça va pas se dilater un petit peu avec avec l'utilisation et donc avec la notice en français voilà on nous explique tout et d'ailleurs elle est juste en français n'existe pas on vous explique après nettoyage entretien donc bah voilà donc ce sera à voir après à l'utilisation donc bah on va s'en servir surtout pour enfin pour ma part du moins ça va être beaucoup bon je vais peut-être m'en servir pour si je suis si je dois décamer de la peinture mais ça va être surtout en mécanique ça va servir des fois on a besoin de ça pour pour débloquer des écrous un peu récalcitrant on peut en avoir besoin des fois pour les les bras d'essuie glace pour démonter les bras d'essuie glace bon on mettra sur la plus petite la plus petite position à 350 degrés ce sera largement suffisant en faisant attention à ne pas cramer les les plastiques souvent qu'il y a autour mais des fois en fait ça fait dilater un petit peu et on arrive mieux à enlever les les bras de balai d'essuie glace donc bah voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui si le contenu vous a plu n'hésitez pas à vous abonner un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et surtout n'oubliez pas de mettre la cloche des notifications pour avoir tous mes toutes mes vidéos qui sortiront à l'avenir et puis voilà donc c'était que pour la bricole et je vous dis à bientôt ciao ciao